1977 10 novembre 1977 Lettres personnelles Hier Carmen nous a apporté vos lettres C'est très touchant Le cœur de Carole, si chaud Et nos amis étaient venons indéfectibles Il y a un cœur là Et d'autres qui ne se manifestent pas mais que l'on sent Il y a toute cette grâce qui nous entoure Mais en fait c'est votre prière pour Mère C'est cette prière qui est très importante Les individus Je veux dire ce moi qui s'appelle Sat Prem C'est très douloureux d'être un individu Je vois bien la férocité des attaques Hier et avant-hier Mais hier surtout, neuf C'était affreux Et je ne pouvais même pas parler à Sujata Mais je vois bien aussi Que ce sont toutes nos failles qui sont attaquées Kounouma et autres sont seulement des prétextes C'est l'adversaire avec un grand A Pur qui est là Je suis plein de faiblesses Je pourrais presque dire que toute ma force Ce sont mes faiblesses Elles sont si douloureusement perçues Vécues que c'est comme un feu de douleur Qui fait ce que je suis Une sorte de douleur constante Qui doit constamment se transmuer en amour Sinon ça se brouderait soi-même Voilà plus que de 40 ans en fait que je vis cela Je ne peux pas t'expliquer Mon être, ce qui me tisse C'est la douleur Avec constamment Depuis ma toute petite enfance C'est comme une seule réponse à cette douleur En finir Le non je ne veux pas Je ne veux rien du tout Il n'y a pas d'être plus nihiliste que moi La dynamite, le zéro, la porte qui claque Et on fout le camp de cette fichue affaire Et constamment la seule chose qui me fait tenir Rester, vouloir encore C'est cet amour inexplicable Qui est la seule réponse à ce non-là Quelquefois cet amour se retire Il ne reste plus que le non C'est l'enfer Hier c'était une ruée d'enfer On a envie de crier Non, non, non Je fous le camp Je ne suis pas ici pour me battre Contre cette ordure Je retourne dans la forêt vierge Je n'ai jamais J'étais d'ici, c'est cela Et puis l'amour encore Qui me sauve et me lie Avec mère, quelques années C'était l'amour sauveur Et puis je me retrouve encore Par grands éclats Presque terrifiants Devant ce non-là N'est-ce pas ? C'est la mort au fond Jusqu'à l'orpailleur J'avais organisé ma vie Comme une manière de suicide Le sannyacine le dit aussi Et parfois même Bacha s'efface Il y a encore Ce non inchangé C'est si fort quelquefois Que je suis comme un caillou Pétrifié Tu sais Une vibration si intense Et si forte Que c'est comme coagulé Une sorte d'envers de l'amour Un non pur Irréductible J'ai ouvert un acclasse Et j'ai regardé encore une fois La route la plus directe Colombo, Dakar, les Antilles, Cayenne C'est presque une ligne droite Pourquoi te dire tout cela ? Il y a 35 ans C'était pareil dans la forêt Et plus rien ne compte Ni personne C'est ça l'enfer Et en même temps C'est tout ce nihilisme Qui est comme Ma seule force d'amour Ma seule présence d'amour Il n'y a que l'amour Qui m'attache Comme si l'amour Avait son fondement Dans ce non-amour Était obligé D'être Par la négation Même C'est l'intolérable Contradiction Qui fait le feu A chaque instant Je sauterai Par-dessus bord Et à chaque instant Je suis rattrapée Par les basques Par cette espèce De truc Que mère appelait Chate prême Voilà Ça a l'air d'une confession Mais c'est par là Que l'adversaire Me pince Tu comprends ? C'est comme un excès De douleur Qui dit Non je ne veux plus J'ai commencé à dire cela Très tôt Il y a un point de douleur Où on ne sait pas Si c'est oui Pas si c'est non Ça a l'air tout pareil Alors il faut que l'individu Disparaisse Sinon c'est intolérable C'est là où le nihilisme Et la libération Ont l'air comme des frères Et c'est tout faux Il faut perdre l'égo du corps Comme mère Je ne sais pas si j'existe Mais ça Oui la libération C'est dans le corps Tout le reste C'est de l'imposture Je ne sais pas pourquoi Je te dis Mes enfers particuliers Alors que j'ai Beaucoup de choses Importantes Entre guillemets A te dire Après tout J'aime les frères aussi Les frères C'était très important Pour moi C'était mon seul recours Devant le non J'ai perdu mon copain Alors pas ailleurs Ça a été une vraie peine On était deux copains Dans le non Alors ça arrivait à faire un oui C'est mathématique n'est-ce pas Alors tu vois Toute ma faiblesse C'est toute ma force Étrange Non Bon Il faut que je raccroche La mécanique Importante Pour te dire Des choses sérieuses Je ne sais pas lesquelles La seule chose sérieuse C'est qu'on en sorte Et en même temps Probablement Il y a quelque chose Qui ne veut pas en sortir Cette effrayante Condition humaine Et alors on devient D'une sensibilité Si terrible Je les avale tout cru Et c'est ça qui devient Si suffocant Qu'il arrive à un point Où je dis non Ou alors tomber à genoux Et aimer Voilà le truc C'est un sale truc Et si je me mets à additionner André Morisset Plus Koulouma Plus Baroun Pour répondre point par point A leurs accusations Et insinuations Ça devient tout à fait impossible Tu comprends ? Je ne peux plus me défendre Je n'arrive plus à répondre Ça m'étrangle J'aime mieux J'aime mieux aller mettre Ma tête sur le bio Et l'atmosphère Grouille de ça C'est comme un Tribunal Perpétuel Voyons Est-ce que tu n'es pas Un assourat ? Sérieusement Et moi comme un idiot Qui écrivait à tous ces gens Pour leur donner Toutes les armes Contre moi Je croyais Je croyais en tout Et en tous Comme un crétin complet Si j'additionne les lettres A Baroun C'est effrayant Pour moi aussi Il doit en avoir Dans ses tiroirs Je ne croyais pas Au mal Ici J'étais venue Parce que je croyais Qu'il y avait un endroit Sur terre Où il n'y avait pas de mal Alors Je me retrouve Devant leurs histoires D'employés de l'ashram Je te jure Si mon copain Baudet Il s'appelait Baudet Qu'il aimait écrire Baudet B-A-U-D-E-T Voyait cela Et il me dirait Alain t'es un sacré con Il n'aurait pas tort Et puis je replonge Le nez dans l'amour Alors tout fond Et c'est oui Encore oui Voilà Et ça continue Je ne sais pas Comment faire Ce qu'il faut faire D'abord Je n'aime pas les fuites Comme mère Toutes les raisons Dissent que je serais Plus utile en France Bien que je préfère Cayenne Et que je n'ai rien A faire ici Je n'arrive pas A bouger Avec des raisons On peut en trouver De contraire Je ne suis plus Qu'une espèce De bête douloureuse Qui traverse Et traverse Sans plus rien comprendre Ça J'y comprends De moins en moins Je demandais À Sujata De chercher La vraie réponse Quelquefois aussi Je me dis Que le corps de mère Est là C'est peut-être Une raison A dit Que Le corps de mère Attend notre départ Pour faire sa danse De Cali C'est aussi Une raison Je ne comprends plus rien Aux raisons Et je suis aveugle Par-dessus le marché Il y a aussi Ma vieille horreur De l'Occident J'ai toujours eu peur D'être coincée là Et de ne plus pouvoir En sortir Ce n'est pas raisonnable C'est viscéral Il n'y a pas de doute Il faut changer De viscère aussi Si elle me disait Clairement Fais cela Tu vois là aussi On ne me dit rien On ne me dit jamais rien Je fais tout Comme un aveugle Je t'écris Et t'écris Parce que J'ai envie de parler À un frère C'est tout Bon Le fond Du procès Que préparait l'ashram C'est cela Qu'il faut regarder Ils nous colleront Toujours Avec leurs innombrables Petites saletés Ce n'est pas Sur leur terrain Que nous devons lutter On y perdra Sa santé Et bien le fond C'est qu'ils ont tué Mère C'est cela C'est cela que l'avocat Doit comprendre Tu te souviens Des désirs Qu'il meurt Le corps de mère Il y en a partout Partout Alors Comment pourrions-nous Laisser l'agenda Avec ces gens Qui voulaient la tuer Justement C'est à moi Qu'elle se confiait De cette horrible situation Ils me mentent Tous Il y a des dizaines Et des dizaines De cris comme cela Ils n'y comprennent rien Personne ne comprend Alors Comment laisser cet agenda A ces gens Ces seigneurs sadak Vieux disciples Qui n'y comprenaient rien Et qui par dessus le marché Souhaitaient tous Qu'elle meure Mais ils vont immédiatement Nettoyer l'agenda C'est évident Même pour un imbécile Dans l'intérêt supérieur De l'ashram Et enfin Cet agenda Est mon cadeau A ceux qui m'aiment C'est clair non ? Est-ce que Pierre et Paul Étaient disciples du Christ Ou disciples du Vatican ? Est-ce que Vivekananda Étaient disciples De Sri Ramakrishna Ou du Ramakrishna Mishen ? Est-ce que Marx Était disciples du Kremlin ? Zut Ils ont tué mère Et maintenant Ils veulent se blanchir Et bien nous sommes là En procès Pour les dénoncer publiquement C'est le seul procès à faire Et il n'y en a pas d'autre Alors ils fileront tous La queue entre les jambes Nous ne cherchons même pas À prouver Que nous sommes L'auteur Et de quoi suis-je l'auteur Nom d'un chien Sinon de mon idiotie Nous prouvons Nous prouvons Que cet ashram A tué mère Lentement Et implacablement Tout le reste découle de là Ça te prenne 11 novembre 1977 Lettre aux amis de Paris Tout le monde Tout le monde n'est pas fait Pour courir aux Indes Si vous arriviez à trouver Inventer Une action collective Autour de laquelle Les consciences Se réuniraient Ou s'uniraient Se formeraient Bien sûr L'action est intérieure Mais il faut quelque chose De concret Pratique Pour relier les consciences C'est à trouver Peut-être cela devrait Se trouver spontanément Quand l'attitude Et les éléments nécessaires Seront là Ça surgira Évolution n'est pas Révolution Entre guillemets Oui Mais mutation C'est un sacré cataclysme La catastrophe Supramentale Comme disait mère Il faudrait être Sacrément catastrophé Pour sortir un peu De cette terrible Habitude humaine Alors autant être Catastrophé de bon cœur Au fond il faudrait Que chacun Dans son propre monde Soit comme un guerrier De mer Et élargisse le champ De ceux Qui sont conquis Par mer Pas du prosélytisme Non Mais une sorte De contagion vivante Attraper l'étincelle Et la transmettre On ouvre les portes Du nouveau monde Ça te prême 14 novembre 1977 Lettre personnelle À propos de ces ruées Et vagues d'assaut Il y a un fait curieux Je t'avais dit Le 8 et 9 C'était vraiment l'enfer Comme si j'étais poussée De l'autre côté Et cela prend toujours Une forme personnelle Comme si cela venait Du dedans de soi Bien sûr Tout le monde est dedans Les gens sont protégés Par leur ignorance séparatrice Mais quand ce n'est plus séparé Et puis soudain Le 11 novembre exactement C'était comme si l'air Était devenu plus léger Tu sais Comme après une longue tempête Interminable Tout d'un coup Ce n'est plus la tempête Je ne sais pas Ce qui se passe Ou ce qui s'est passé Mais le fait A l'air de durer Nous sommes le 14 déjà Sujata a la même sensation Que moi On n'est plus secoué Par des griffes Tu ne peux pas savoir Ce que c'est douloureux J'ai découvert Le pourquoi Des gémissements de mer Voilà Est-ce qu'ils sont Au bout de leur rouleau Est-ce que cela veut dire Que maintenant Ça va passer Sur le plan physique pur En tout cas Aucune indication Poussant à bouger Ni chez moi Ni chez Sujata A aucun moment Le sentiment Il faut partir Demain 15 novembre Un terrible anniversaire Sujata avait l'impression Que Kali avait posé son pied Sur la tête de ces gens Je t'ai dit Le fond de l'argumentation Comment irait-on donner L'agenda A tous ces gens Qui n'y comprennent rien En outre C'est moi A chaque fois Comme un imbécile Qui rassurait mère Elle lui disait Mais si Quelques-uns comprennent Et c'est moi Qu'il a poussé A publier Partager C'est moi Qu'il ai poussé A publier Ces extraits Appelés Notes sur le chemin Ce n'est pas elle Du tout Il faudrait retrouver La lettre à Tara Et je me disais Qu'il fallait essayer De s'arranger Avec les propriétaires Quand notre avocat M'a dit Il y a quelques mois seulement Que j'étais l'auteur Je suis tombée du ciel Mais je vois le jeu de mère Cet exprès Elle a voulu que j'essaie Avec ces gens de l'ashram J'ai essayé avec chacun Avec ashram presse Deux fois Avec all india presse Une fois Et avec au represse J'ai essayé avec tous S'ils avaient accepté C'était la catastrophe Les imbéciles Je leur ai mis cela Sur un plateau Ils n'en ont pas voulu C'est tout Ça te prême 21-22 novembre 1977 Cette nuit Vu André Avec tout un réquisitoire Suis Épuisée 23 novembre 1977 Lettre personnelle La situation générale Est si incompréhensible Et semble se moquer De tous nos espoirs Ou nos pressentiments Cela semble pourrir Et pourrir indéfiniment Une décomposition universelle Disait Sri Aurobindo Au début du siècle Est-ce que ça ne va pas virer Tout d'un coup C'est cela que j'attendais Incessamment Mais tu vois Tata aussi se moquait de moi Très gentiment Quand je parlais De bouleversement Ça durera dix siècles Répondait-il C'est inconcevable Mais la pourriture continue Je suis de moins en moins prophète Où est le paquebot coulé De Sujata C'était un 4 janvier 1956 Dans l'après-midi Ici les vagues viennent Les unes après les autres Ça se calme Et revient avec double furie Exactement la tempête Vue par Sujata Il y a 21 ans Pourtant extérieurement Il n'y a à peu près rien Il y a deux nuits J'ai vu André Avec tout un réquisitoire Contre moi Sur papier dactylographié Serré Il y avait sa fille J aussi Autour Qu'est-ce qu'il prépare ? Et l'étrange C'est que le lendemain Et pendant deux jours Même ce matin J'ai la sensation physique D'être épuisée Comme si j'avais 80 ans Dans les yeux Oui comme si j'avais Avalé Morisset C'est pénible Sauter à 80 ans d'un coup Dans le corps C'est curieux Une fatigue qui colle Plus que fatigue Mais je comprends mieux maintenant Le mécanisme de la tempête Si je puis dire On est secoué Violemment secoué Absolument comme dans un cyclone Sur un petit récif Parce qu'il y a quelque chose en soi Qui fait un mur Il y a des tas de petits murs Et la vague vient cogner Contre le mur Alors ça secoue S'il n'y avait pas de mur Nulle part Ça passerait au travers Il n'y aurait pas de tempête La moindre réaction Est un mur Le dégoût Est un mur Les sentiments Le moindre sentiment Est un mur Tout ce qui objective Par rapport à soi Est un mur Dès qu'on dit Dès qu'on dit Ou sans C'est dégoûtant Ça fait un mur Instantané Et la vague Déferle Si on disait Tout est comme De l'eau de rose Ça serait probablement Comme de l'eau de rose Alors L'indignation Contre les calomnies Est un mur La saleté Entre guillemets De barreau N'est un mur Il faut être Comme un courant d'air La transparence Oui L'universalisation Du courant d'air Ainsi on pourrait dire Qu'il n'y a Jamais de tempête Sauf par nos murs Et que dans le monde réel Tel qu'il est Sans mur Tout est de l'eau de rose La tempête C'est la même Coulée de nectar Constant Sans mur Et de même Ce sont les murs Qui font la mort Sinon c'est la même Coulée de vie Constante Il y a un grand regard Je ne sais pas comment on dit ça En sanscrit Anantaksha Ananda Infini Aksha Regard Mais ce n'est pas l'infini pur du brahman Ou pas seulement C'est un regard Qui est innombrable Dans tout Pas seulement Qui épouse tout Mais qui est Exactement Ce sur quoi il se pose Et donc Qui comprend Intimement Comme soi-même Soi-même Partout Plus de parois Et une joie Un ananda De la compréhension On pourrait dire aussi Anandaksha Le regard de joie Un regard solaire Suryaksha Et la matière s'organise Selon le regard Lui obéi On pourrait continuer longtemps Mais c'est ça Qu'il faut être Avant c'était la compréhension Dans les hauteurs Maintenant C'est la compréhension Qui pétrit Et transforme Je commence à comprendre Le truc physiquement Ce que Mère balbutiait Au début Mais tu vois Il reste tout de même Le fait que je rencontre Mauricée Et que j'ai 80 ans Dans les eaux Pourquoi ? Et par dessus le marché Je sens la vague Je suis secouée Par la vague Avant que le fait Se soit produit physiquement Et que je sache De quoi il retourne Alors Alors évidemment Ce doit être quelque chose De très profond Dans le subconscient Des cellules Et bien Va donc nettoyer ça Par quel bout ? Je répète le mantra Comme une mule C'est tout ce que je fais Et je comprends De moins en moins Ce qui se passe Nous avons envisagé La possibilité De quitter Pondichéry Et d'aller Dans un coin de l'Inde Assez loin Pour être à l'abri De l'atmosphère Malveillante d'ici Malgré tout C'est comme un poison Quotidien Qui fait aussi Une grande fatigue Dans le corps Et beaucoup d'insomnie Pour Soujata Comme pour moi Mais Soujata A réfléchi Très pertinemment Que si l'on s'isole Au loin Ils auront vite fait De retrouver notre trace Par la police Où il faut bien Se déclarer Et qu'alors Il sera très simple D'envoyer un tueur Pour disposer de nous Tandis qu'ici On est physiquement protégé Point d'exclamation Ils ont trop peur Pour leur peau Et ne risqueraient pas Une deuxième fois Une tentative d'assassinat Qui conduirait Directement à eux C'est simple et évident Donc Quel monde Alors je me dis Que mère Veux que je reste Dedans Pour trouver Le truc Cette prême 23-24 novembre 1977 Cette nuit J'ai vu La fausse mère La meute Ashramite La déformation De mes paroles Tout est faux Avec une allure vraie Je dis J'irai tout seul Et jusqu'au bout 4 décembre 1977 Lettre personnelle En vérité Je suis aplatie Crevée Fatiguée Jusqu'aux os Une sale nuit Mais ça ne fait rien Soujata a une pauvre mine Elle ne va plus au bureau Et tâche de se reposer Je me demande Si c'est tellement utile De servir de tête De turc A ces messieurs 9 décembre 1977 Fin des épreuves De l'agenda Tome 1 Un cycle révolu 11 décembre 1977 Lettre personnelle Dans la nuit Du 23 au 24 novembre J'ai une nouvelle fois Rencontré la fausse mère Je suis sortie De là vers minuit En criant Dans mon sommeil Je fous le camp D'ici Je fous le camp Et j'étais si outré Secoué d'indignation Et de colère Que j'ai failli Aller réveiller Soujata J'étais outré Et j'aurais voulu Ficher le camp Sur le champ Je ne veux pas Te raconter Ou plutôt pas Évoquer Cette rencontre Abominable Elle m'appelait Bernard C'est tout juste Si elle ne disait pas Aléas Satprem Mais depuis ce jour-là Il y a quelque chose Qui a viré Dans ma conscience Et un matin Pendant que je tournais Autour de ma véranda En répétant le mantra C'était clair Presque décisif Je pars dans l'Himalaya Il faut partir Ça ne correspond pas A mon goût Qui serait plutôt D'aller vers le sud Vers le Kerala Ou même à Ceylan Mais quand j'ai dit À Soujata L'Himalaya Elle a dit tout de suite Oui Depuis 15 jours Notre impression Est restée identique Donc Il y a quelque chose Qui pousse Dans cette direction Le fait important Pour moi Décisif C'est que je ne peux pas Travailler ici Il faut que je puisse Avoir mes papiers Recevoir mon courrier Préparer le tome 2 De l'agenda En tout cas Avoir une activité créatrice Au lieu d'absorber Le poison quotidien De tous ces rats À quoi est-ce que je sers Ici Est-ce vraiment utile De servir De tête de turc À toute cette vermine Le sale coup Reçu par Soujata Confirme mon intention À quoi ça sert ? Il y a Les Auroviliens Bien sûr Mais ils sont suffisamment Grands maintenant Et puis je ne suis pas Le gourou d'Auroville Aller en France Je ne sens rien Qui me pousse par là Au contraire Je crois que je ne retournerai Là que pour une action précise Par exemple S'il y a un procès Sinon je disperse mes forces Et me fais manger vivant Par tous les amis Sans utilité véritable Pour le développement Du travail Ou la créativité À la vérité Nous sommes à la fin D'un cycle Pour nous Je ne sais pas pourquoi C'est le nom d'Almora Qui s'est imposé C'est tout près De la frontière ouest Du Népal Ou encore Raniket Qui est tout près D'Almora C'est au milieu Des forêts De pins et de cèdres Avec une immense vue Sur la chaîne Du Nanda Des vies Etc C'est à quelques 2000 ou 2500 mètres D'altitude C'est à dire pas trop haut Il pousse aussi des mimosas Il y a des tigres aussi C'est mieux que les rats Mais si je dois revenir ici Ce sera après le balayage radical De cette atmosphère pourrie Je ne veux plus respirer cela C'est ce que j'ai crié A la fausse mère Je fous le camp d'ici Dame, oui, dame, ça suffit C'est un plongeon dans le noir Pour nous deux Mais après tout Ça n'a pas cessé D'être le voyage dans le noir Depuis quatre ans Au bout Il y aura L'île de mer Et peut-être Quelques changements radicaux En route Mais l'Inde Ça va casser C'est sûr C'est la fin d'un cycle Partout Physiquement Si c'est possible Je ne veux dire à personne Où je vais Sinon nous risquons Des difficultés de toutes sortes Avec la mafia organisée Sujata se remet doucement Moi C'est une étrange mécanique À laquelle je comprends De moins en moins Quoi que ce soit On dirait que je n'ai plus rien Sauf un corps Je n'arrive même plus à dormir On verra 12 décembre 1977 Avec ma douce dans les canyons Bientôt le départ 13 décembre 1977 Départ de Carmen Avec les dernières épreuves De l'agenda 15 décembre 1977 Lettre personnelle Tu as dû recevoir Notre avalanche Par Carmen J'espère qu'elle se remet J'étais un peu inquiet Pour elle C'est un trésor Cette Carmen Un joyau pur Notre départ Est tout à fait clair Dans la perception intérieure C'est curieux Je ne sens pas de regret Pour cet endroit Si merveilleux Où nous avons déversé Tant de conscience Pas de contentement spécial Non plus à partir C'est une sorte d'évidence Il faut partir C'est très tranquille Et très obstiné Pourtant le pire Semble passer Ou en train de passer J'ai eu l'explication De la dernière vague Mais en fait C'est une vague Quasiment continue Surtout depuis Notre retour de France Il paraît qu'ils se sont réunis Il y a une quinzaine Dans une séance orageuse Pour décider S'ils nous feraient Un procès Ou non Il paraît que Nolini A déclaré Qu'ils démissionneraient Comme trusty Si les autres S'obstinaient A faire un procès Bref Ils ont décidé Paraît-il D'abandonner le procès Et André Morisset Qui avait déclaré Partout Ce sera le procès du siècle Et qui avait annoncé Une action à Paris Cela a l'air d'être Tombé à l'eau Mais il faut dire Que tous ces Il paraît Sont les propos de X Alors C'est un garçon Qui me donne la sensation De jouer sur les deux tableaux Ou plutôt D'être si peu courageux Et si mou Qu'il peut trahir Simplement s'il se sent En danger Danger Veut dire Perdre la sécurité De prospérité Et de sa place À l'ashram Je n'ai aucune confiance En lui Il n'est pas méchant Mais les gens S'encouragent Sont la proie De l'adversaire C'est une remarque Bien curieuse À faire Il n'y a pas besoin Du tout D'avoir de graves défauts Pour virer dans le noir Un tout petit Microscopique défaut Suffit Il n'y a pas de grand Et de petit La microscopique sottise Et mortelle Autant que les violences De Pranab Et les ambitions De Nava Intéressant Et finalement Ce qui a emporté La décision du non-procès Parait-il C'est que Koulouma Pense Ou on lui a fait penser Que 1978 Le centenaire de maire C'est l'année De la grosse affaire Pour l'ashram Et que s'il y a un procès Cela risque de contrarier Les générosités étrangères Voilà Nous voulons haut Est-ce qu'ils ne reprendront pas Leur idée Après le coup du centenaire A moins que maire Ne rectifie leurs idées Carrément Et définitivement Le pire Semble donc passer Mais l'impulsion De départ Reste très persistante J'ai à nouveau Attrapé une saleté Dans l'œil Gauche Cette fois Gonflée Comme un œil de pigeon Il y a évidemment Beaucoup de choses Indésirables Qui tournent Dans l'atmosphère Sujata et moi Avons l'impression Que maire a un plan Derrière ce départ Et que cela correspond A quelque chose De plus vaste Que le prétexte actuel Et puis Sujata Je ne sais Sous quelle impulsion A soudain dit à Nicole Il faut que beaucoup D'Aurovillien Primaire activement Pour l'instant Nous en sommes toujours A nous débattre Avec la poste De Kotakupam Qui vole systématiquement Toutes les lettres Pour la librairie De mer Le trou complet Depuis un bon mois On a fait une plainte Au postmaster De Madras Mais tout est tellement Corrompu C'est le deuxième Problème de toute l'Inde C'est le problème De toute l'Inde Vraiment Après hésitation J'ai décidé De lever l'encre Sans informer La police ici Bien que ce ne soit Pas du tout Réglementaire Ils avaient informé Les trusty Le jour même Où je suis passé Chez eux Pour mon départ En France Il est vrai Que la police Du village Himalayen Avisera la police De Pondy Nous sommes en plein Régime policier Mais je crois absolument Que mère a une action Matérielle Dans le plus Microscopique détail Et qu'elle déjouera Et qu'elle déjouera Tous les plans De la mafia Et après tout On ne meurt qu'une fois A l'heure dite Ça je suis tout à fait Tranquille de ce côté là Ça sera Bien De toutes les façons Et dans tous les cas Il n'arrive que ce que Le Seigneur veut C'est la réalité La plus absolue Quand on sait cela On est tranquille Une fois pour toutes Ça te prême 19 décembre 1977 Abbé Yissing Le frère de Soudjata Démissionne De l'atelier De l'ashram Première étape De l'assaut Sur Nandanam 20 décembre 1977 Lettre personnelle Quelques lignes En hâte Pour te dire Que nous venons Enfin De recevoir La confirmation Du bien fondé De notre départ Les Trosti Ont finalement Mis Abbé Yissing Dans la position Où il était obligé De démissionner De l'atelier C'est la première étape Longuement visée Pour mettre la main Sur Nandanam Tous les éléments De mer Sont peu à peu Écartés Probablement Pour que ces rats Se retrouvent seuls Entre eux Et que Shiva Puisse faire Son Tandava Note de bas de page Tandava La danse Destructrice De Shiva Le Tandava Du centenaire Une fête Entre guillemets A rebours En fait C'est une nouvelle Très positive Ces gens Se sont embarqués Sur une courbe Très inexorable Qui doit nécessairement Finir par la destruction Probablement Nous partirons Jeudi 22 Pour des lits Et de là Nous dispersons Les derniers papiers De Nandanam En vue de la Mainmise finale Sujata Sujata Nandanam Va être saccagés Va être saccagés Deer house Fouillé Nous levons l'encre Demain Fin d'un cycle Tout est bien Une dernière fois Dillip est allé Chez les trusties Appelé une troisième fois Par un coup de téléphone Comme des chiens furieux Qui aboient Nous avons pris le relais D'Abbéi Singh Nandanam Est maintenant Sur notre contrôle Et c'est de nous Que vous recevrez Vos ordres Dillip avait De grands yeux doux Qui ne comprennent Pas tout ça Pourquoi crie-t-il Oui Comme dit Sujata C'est monstrueux Et puis ils savent déjà Que nous partons Nous sommes entourés De traîtres et d'espions Espérons que tout ira bien Jusqu'à demain 27 décembre 1977 Almora Snowview L'Himalaya Dévasté On cherche un nouveau lieu On cherche un nouveau lieu Sous-titrage C'est devenu nouveau lieu の sol te Le Le Sous-titrage Merci.